Sœur Claire, c'est le dimanche de la Sainte Trinité, l'un des grands mystères de la foi. Alors, ce n'est pas simple, évidemment. Je rappelle quand même qu'un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est très exactement le contraire. Dans la vie de foi, un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre, de sonder, d'explorer, devant lequel on s'émerveille. Comme disait Benoît XVI, il y a une abondance de sens dans le mystère et on ne peut pas saisir cette abondance de sens tant qu'on n'est pas dans le face-à-face avec le Dieu vivant. Alors, il en est ainsi du mystère trinitaire. Beaucoup ont essayé de trouver des images pour en parler. Une image que j'aime bien, c'est celle de Saint Ephraim que je cite de mémoire. C'est comme si, parce que bien sûr, c'est des comparaisons qui sont toujours bancales, c'est comme si Dieu le Père, c'était le soleil. La lumière du soleil, c'est le Fils et la chaleur du soleil, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas séparer l'un de l'autre et on a besoin des trois pour goûter pleinement ce qu'est le soleil dans un paysage ou la chaleur du soleil, etc. En même temps, c'est faux parce que la chaleur du soleil n'épuise pas toute la notion de soleil, pas plus que la lumière du soleil n'épuise pas toute la notion de soleil. Alors que le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu, l'Esprit Saint est pleinement Dieu, il est grand ce mystère. Alors j'ai choisi de parler de la deuxième lecture qu'on entendra en ce dimanche de la Sainte Trinité, qui est extraite de l'Épître aux Romains au chapitre 5. Et je voudrais commenter deux versets, le premier et le cinquième. Donc premier verset du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, il est dit que nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le cinquième verset dira, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Ce sont ces deux versets que je voudrais commenter en lien avec le mystère de ce jour, que nous célébrons particulièrement ce jour, célébrons tout au long de l'année liturgique, mais qui est particulièrement célébré en ce dimanche. Donc la paix de Dieu ou la paix en Dieu nous est donnée par Jésus, nous dit l'Épître aux Romains. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les anges avaient annoncé aux bergers le jour de la naissance du Seigneur. D'ailleurs, ils avaient parlé à la fois de la paix et de l'amour. Saint Luc, chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui sont les bien-aimés de Dieu. C'est comme ça que traduit la tome et c'est fort beau. Paix sur la terre aux hommes qui sont les bien-aimés de Dieu. En Jésus, c'est la paix de Dieu qui est donnée en plénitude. D'ailleurs, dans saint Jean, quand Jésus parle, il ne cesse de répéter qu'il est venu donner la paix, apporter la paix. Par exemple, au chapitre 14, au verset 27. La paix de Dieu par Jésus, c'est une immense confiance, une plénitude qui vient de la certitude que Dieu est présent dans nos vies, qui nous tient et qui ne nous lâche pas. C'est ça la pacification donnée par le Seigneur. La conscience de sa présence en plénitude en nous. Je rappelle qu'en hébreu, shalom c'est la paix, shalem c'est la plénitude et que la paix c'est d'abord et avant tout ça. Et c'est ce que Jésus est venu nous donner. La paix de la part de Dieu. C'est ce que signifiait cette fameuse colombe de Noé, qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui, qui ne veut pas dire du tout la paix entre les hommes au départ, parce que Noé, ses trois fils et sa femme, on n'a jamais dit qu'ils étaient en train de se casser la figure dans l'arche de Noé. Mais cette colombe qui revient dans le bec, cette colombe de la paix qui revient dans le bec, un rameau d'olivier, annonce bien entendu la réconciliation avec Dieu. Dieu qui va de nouveau prendre soin de la terre. Et le rameau d'olivier, ça représente l'onction de Dieu, l'huile d'olive, l'huile d'onction. Et c'est d'abord ça, la paix, c'est recevoir une onction de la part de Dieu. Ça c'est la première chose. Et il est bien évident que c'est ce que Jésus est venu nous annoncer, nous proposer, nous donner, nous manifester. Alors c'est aussi bien sûr la paix avec les autres et la paix avec soi-même, c'est tout ça à la fois. La paix avec les autres, vous avez ce très beau passage de l'Épître aux Éphésiens, qu'on essaie de vivre comme on peut, quand il est dit en toutes lettres que Jésus, c'est lui qui est notre paix, lui qui de deux réalités n'en a fait qu'une, détruisant la barrière qui les séparait, bon faudrait lire tout le reste, mais il a supprimé en sa chair la haine. Voilà, il est notre paix, il nous remplit de lui-même et du coup il supprime la haine de nos cœurs. Donc la paix avec Dieu, la paix avec les autres et la paix avec nous-mêmes, avec une très bonne recette qui vaut tous les psys du monde et qui est moins chère. Il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, « N'entretenez aucun souci, et qu'est-ce qu'il faut faire pour n'entretenir aucun souci ? En tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Voilà cette paix qui nous est proposée. Saint Paul n'est pas un fumiste, si on met en pratique ce qu'il nous recommande dans l'Épître aux Philippiens, ça devrait marcher. C'est comme ça qu'on peut recevoir la paix de Dieu qui nous est donnée par Jésus. Deuxième verset, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous fut donné. » C'est le verset 5 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Donc, la paix par Jésus et l'amour répandu par le Saint-Esprit. Et ce qu'il y a d'admirable ici, c'est le verbe « répandre » qui veut vraiment dire « donner en abondance ». Et quand Dieu donne son esprit pour qu'à travers lui, on reconnaisse l'amour de Dieu et qu'on sache aimer, il le donne, mais alors à flot, ce n'est pas par petits bouts. Cette phrase nous rappelle que l'amour dans la Trinité, c'est une effusion extraordinaire, insondable, incommensurable, sans mesure. Et c'est toujours ce verbe « répandre » pour parler du don d'amour du Saint-Esprit. On le trouve déjà dans le prophète Joël, mais encore dans d'autres prophètes. Le texte le plus connu, c'est le chapitre 3 du prophète Joël, verset 1. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il est pour tout le monde cet esprit d'amour, les fils, les filles, les anciens, les jeunes gens, les esclaves, etc. Donc une immense abondance, un don qui n'en finit plus. Regardez ce qui est dit aussi dans l'Épitre à Tite, l'Épitre de Saint-Paul. À Tite, au chapitre 3, au verset 6, « Cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, etc. » « Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifié par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle, répandu à profusion. » Parce qu'il faut vraiment vivre avec cette phrase, encore une autre, de Saint Jean, où il est dit que « Dieu ne mesure pas le don de l'Esprit. » Et cette fête de la Trinité est la fête de la surabondance de Dieu, qui veut à la fois nous remplir de sa plénitude et nous donner des dons, et encore des dons, et encore des dons, tous les dons du Saint-Esprit, pour qu'on puisse vivre dans cet amour divin, en répondant à son amour à lui, et en, justement, en reflétant cet amour pour le monde. Voilà, qu'on soit des reflets de cet amour de Dieu qui ruisselle sur nous en abondance. Et ce jour de la Trinité, c'est ça qu'on peut dire. Entre autres, c'est le jour de la surabondance, de l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci Sœur Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada